Shalom Ouvracha. Enfin cette semaine nous y arrivons. L'objectif de la sortie d'Egypte c'était d'arriver sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Ça avait été annoncé plus d'un an à l'avance à Moshe Rabbeinu lorsqu'il s'était trouvé sur cette même montagne avec la vision du buisson ardent quand Dieu lui a dit et le signe que je te parle et que tu transmettras aux enfants d'Israël c'est de leur annoncer que vous viendrez sur cette montagne pour me servir. Le mot employé dans la Torah pour le dire c'est ta'avdoun vous me servirez. Normalement on aurait dû dire ta'avdou mais dans la Torah il y a un un qui est rajouté à la fin pour nous dire valeur numérique 50 que c'est au bout de 50 jours le cinquantième jour après la sortie d'Egypte que les enfants d'Israël recevront dans la Torah. Et donc cette semaine par Achatitro nous allons lire notamment les dix paroles ce que l'on appelle communément les dix commandements qui sont le centre de cette transmission de la Torah sur le mont Sinaï. Et dans ces dix commandements celui que je voudrais aborder avec vous c'est le quatrième Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Souviens-toi tout simplement parce que déjà la semaine dernière comprenez dans la paracha de Béchalach lorsque les enfants d'Israël après avoir traversé la mer de Jon se sont retrouvés dans le désert avec comme seule eau devant eux une source d'eau amère lorsque Moshé a été instruit par Dieu de jeter du bois pour l'adoucir et qu'ils ont pu ainsi boire de l'eau douce Et Rachid nous a expliqué qu'en fait quelles sont ces lois que Dieu nous a données en avant-première par rapport au don de la Torah sur le mont Sinaï dévoilé cette semaine. La semaine dernière dans la paracha de Béchalach quelques jours après la traversée de la mer de Jon, nous avons reçu trois enseignements. Le premier concernant la paracha duma, la vache rousse qui sert à purifier ceux qui ont contracté une impureté à cause de la mort. Le deuxième, les dynimes, les jugements, la nécessité de mettre en place des tribunaux comme l'indique le mot choc, décret, loi. Et enfin le shabbat. L'ordonnance concernant le shabbat parce que c'est un sujet tellement important et tellement complexe qu'Hakadosh Baruch Hu nous a déjà donné entre guillemets quelques feuilles à regarder pour aborder le sujet. Et donc naturellement la paracha de cette semaine au quatrième commandement nous dit « Zahor et yomach Shabbat, les Kadesho, souviens-toi du jour du shabbat pour le sanctifier ». Comprends, souviens-toi ce que je t'ai déjà dit il y a quelques jours à ce propos. Mais en fait dans l'Agmarap Sakhim à la page 106 à Moudalef, les singes nous disent « Zahor et yomach Shabbat et Kadesho » qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut se souvenir du jour du shabbat pour le sanctifier ? Ils nous disent « Zohéou alayayin » « Mentionne-le, parle du shabbat sur le vin » « Biklisato » au moment où le shabbat commence, c'est-à-dire dès le vendredi soir « Et fais-le donc sur du vin pour réciter le kidush, la sanctification ». Le Magen Avraham, commentant ce passage à la lumière des enseignements du Harizal, nous dit « En fait, le kidush du vendredi soir que nous récitons tous de semaine en semaine et que nous connaissons parfaitement » « Les cieux et la terre ont été terminés au terme de la création du monde en six jours par Akkadosh Baruch Hu » Dans ce premier paragraphe qui précède la récitation de la bénédiction sur le vin, il y a 35 mots De la même manière que dans la bracha qui va suivre Il y a également dans ce deuxième paragraphe 35 mots Et pour quelles raisons ? En fait, toujours sur la base des enseignements du Harizal, on nous rappelle qu'au moment où Akkadosh Baruch Hu, après la victoire d'Avraham Avinu sur les rois qui avaient pris son neveu Lot et les habitants de Zdom et des villes avoisinantes en otage Après la victoire, Dieu a annoncé à Abraham Avinu, entre autres, ce qui allait se passer pour sa descendance Il y a Doa Teda qui guérit les Arachas, comme on l'a rappelé les semaines précédentes « Savoir, il faut que tu saches que ta descendance sera étrangère sur une terre qui ne leur appartient pas pendant quatre siècles » Ce qu'on va réciter encore à la table du Céder le soir de Pessah Et à ce moment-là, quand Abraham demande à Dieu « Mais comment vais-je savoir que toutes les promesses que tu m'as faites vont se réaliser ? » Indépendamment de cette annonce qui semble être une remontrance, voire une punition Akkadosh Baruch Hu lui demande de prendre des animaux pour les couper en deux et passer au milieu des morceaux pour contracter avec Akkadosh Baruch Hu une alliance C'est la raison pour laquelle on appelle cette cérémonie, cet événement, cet épisode de la Torah « Berit ben Abétarim » L'alliance qui a été contractée entre les morceaux Et c'est la raison pour laquelle, en hébreu, lorsqu'on parle de sceller une alliance on dit « Korret abrite trancher une alliance » parce que c'était de cette manière qu'on le faisait Et Akkadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu « Passe au milieu de ces morceaux, bêta vers au milieu » Et en réalité, c'est exactement ce que de semaine en semaine nous faisons avec le Kidouche Il y a 35 mots avant, il y a 35 mots après, soit en tout 70 comme les 70 nations qui sont symbolisées depuis la descendance de Noach et de ses fils après le déluge Et il y a au milieu, avec Boré-Péri-Agefen, la bénédiction sur le vin, la vigne symbolisant le peuple juif Il y a là, le peuple d'Israël au milieu 35, les nations qui sont représentées par Ishmaël et son ange tutélaire qui s'appelle Rav, Resh-e-Beth Et de l'autre côté, du côté gauche, il y a 35 peuples sous l'égide de Esav représentés par son ange tutélaire, dont je ne dirai pas le nom, simplement les deux premières lettres, sa mère même Et vous rajoutez le nom de Dieu, Aleph-la-Med à la fin, pour lui donner la vitalité Et donc, le Kidouche vient reproduire cette scène de l'alliance entre Avraham et le Samedi soit-il de couper en deux ces 70 nations pour les séparer Parce qu'effectivement, lorsqu'elles sont réunies, elles peuvent avoir un potentiel tellement fort qu'on aurait des difficultés à les vaincre Tandis qu'en les séparant, on a la possibilité, effectivement, de les neutraliser Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans l'Agmara, on nous dit que si les enfants d'Israël avaient respecté ne serait-ce complètement qu'un seul Shabbat aucune nation n'aurait pu à poids de prise et de domination sur eux C'est ce que nous dit l'Agmara Shabbat à la page 118b Et malheureusement, parce que nous n'en avons pas été capables et les événements récents nous ont montré à quel point c'était important de respecter le Shabbat et comment certains Kibbutzim qui avaient fermé leurs barrières parce que c'était le jour de Sibkha Torah, le jour de Shabbat et qui ne voulaient pas être dérangés, n'ont pas permis à ces agresseurs, à ces vandales de pénétrer dans le Kibbutz de Saad, entre autres le Kibbutz religieux dont les portes étaient fermées Et donc, ce qui douche, il a comme vocation de séparer ces deux blocs qui essayent de se réunir comme on l'avait vu, rappelons-nous, à la fin de la paracha de Toldot quand Yaakov est obligé de partir en exil pour échapper à la colère de son frère Esav qui veut le tuer et qui en même temps veut écouter la recommandation de son père d'aller chercher femme chez Lavanne pour ne pas prendre comme épouse des cananéennes comme l'a fait Esav quand Esav qui vient, entre guillemets, de se faire voler les bénédictions auxquelles il n'a plus droit puisqu'il a vendu son droit d'Anais il va, va yeler Esav, et c'est Ishmaël il essaye d'aller chez Ishmaël pour prendre là-bas femme pour essayer de réunir ces deux forces mais comme nous le dit la Gemara le corbeau et les tourneaux Zarziz ve Horev le corbeau et les tourneaux qui sont des oiseaux de même espèce d'ailleurs des animaux impurs que nous n'avons pas le droit de consommer ont essayé de se réunir pour justement neutraliser et vaincre Yaakov Avinu et nos sages nous font remarquer que les tourneaux Zarziz a comme valeur numérique 424 et que le corbeau Horev a comme valeur numérique 278 ce qui fait 702 qui est la valeur numérique de Shabbat le Shabbat permet de les séparer et de les neutraliser et d'ailleurs ce n'est pas par hasard que ces deux peuples qui ont créé pour employer un autre terme des religions des siècles et des siècles après le don de la Torah à partir du moment où la Torah avait été traduite en grec et qu'elle leur était accessible ces deux peuples ont choisi un jour de repos et ils n'ont pas voulu prendre le Shabbat et de toute façon ça leur était interdit sous peine de mort de prendre le Shabbat comme jour de repos alors les descendants d'Ishmaël ont pris le jour qui précède le vendredi et les chrétiens ont pris les jours d'après les descendants de Essam le dimanche avec le Shabbat au milieu pour les séparer et c'est un grand bien pour nous de maintenir cette division qui est d'ailleurs appelée dans une autre mitzvah de la Torah qu'on a du mal à comprendre et qui est la suivante La Torah nous dira Alors le sens simple de cette mitzvah qu'on peut comprendre de la manière suivante c'est de nous dire bon il y a un animal qui est plus fort que l'autre donc si les deux tirent en même temps il y en a un qui va souffrir parce qu'il va être à la traîne le pauvre âne qui voit le taureau tirer alors pour éviter la souffrance des animaux on ne nous autorise pas à les mettre ensemble une autre explication c'est de nous dire oui ça ne va pas être permis parce que le bœuf est un ruminant les deux auront mangé à l'étable mais quand ils seront dans le champ en train de tirer le bœuf sera là en train de ruminer et l'un dit pourquoi lui il mange et moi je ne mange pas alors pour éviter à nouveau cette souffrance purement psychologique on ne les attelle pas en même temps la vraie raison c'est celle que je viens de dire c'est que si on laissait Ishmaël et Essav symbolisés par l'âne et le taureau être ensemble, réunir leurs forces on serait en difficulté mais en étant là au milieu le Shabbat au milieu du vendredi et du dimanche le Shabbat, le peuple juif au milieu de Ishmaël et de Essav alors on n'aurait pas peur que Mélenchon aille rejoindre Tariq Ramadan que la France soumise à l'islamisme unisse ses forces pour l'islamo-nazisme pour essayer de nous combattre si nous au milieu nous savons garder le Shabbat comme protection dans la sainteté et pourquoi Ishmaël à gauche, à droite et Essav à gauche ? pour une raison très simple Ishmaël c'est l'un des descendants de Avraham Avinu et celui qui descend de la servante Agar donc qui n'a pas le niveau de pureté qu'aura et de sainteté qu'aura Isra qui lui descend de Sarah c'est en quelque sorte comme Avraham Avinu le chesed la bonté caractérisée par le côté droit du corps mais en sachant que c'est une bonté un chesed qui est imparfait bien je pratique l'hospitalité viens chez moi mais s'il y a un couple qui vient ah ma religion elle m'interdit d'aller avec une femme mariée alors qu'est-ce que je fais ? c'est pas grave je coupe la tête du mari comme ça je peux aller prendre la femme et la violer c'est malheureusement ce que l'on voit dans les massacres que ces êtres ces créatures sont capables de réaliser et de l'autre côté de l'autre côté c'est celui qui descend de Yitzhak qui b'yitzhak yikare les chazara on a dit à Avraham c'est au travers de Yitzhak que sera appelée ta descendance c'est elle qui va connaître ces quatre siècles d'exil que l'on a évoqué et donc la descendance de Yitzhak mais on ne dit pas toute la descendance d'Yitzhak B. Yitzhak une partie d'elle c'est Yaakov qui sera appelée la bonne partie de la descendance de Yitzhak et c'est d'ailleurs elle qui va subir l'exil en Égypte et tout le reste de l'histoire jusqu'à la fin des temps jusqu'à la venue du Mashiach alors que Essab lui non il ne veut pas accepter il vend son droit d'aînès il va ailleurs il part à Edom pour ne pas accepter l'histoire mais quand il s'agira d'essayer de nous voler plus tard notre place en prétendant être le vrai Israël là on le retrouvera et c'est la raison pour laquelle lui qui est du côté gauche du côté de la Kvoura lui effectivement il va vivre comme lui a dit son père dans sa bénédiction sur la force de son épée et avec son épée il va faire les croisades il va faire l'inquisition il va faire les pogroms il va faire toute cette violence que malheureusement son frère Yaakov et sa descendance va subir pendant des siècles et des siècles en fait du côté droit du côté Ishmael du côté de ces 35 peuples qui sont neutralisés par la première partie du Kiddush c'est ce texte qui se trouve à la fin du premier chapitre de la Torah ces 35 mots sont écrits en toutes lettres dans la Torah parce qu'effectivement comme nous lirons dans la parashat la dernière parashat de la Torah c'est du côté droit que Akadosh prend la Torah pour la donner à son peuple d'Israël et donc c'est ce texte écrit dans la Torah écrite que nous commençons le Kiddush par contre de l'autre côté du côté de l'Akvoura du côté de Yitzhak effectivement c'est avec cette bénédiction rédigée en 35 mots toujours par les sages symbolisant la Torah la loi orale que nous terminons le Kiddush en récitant donc cette deuxième partie et c'est naturellement logique que Abraham soit associé du côté droit du côté du Chesed à cette Torah écrite parce que par exemple dans ce sommet de notre histoire qui est l'Akéda d'Yitzhak le sacrifice ou plus exactement la ligature d'Yitzhak sur le mont Sinai sur le mont Moria c'est Abraham Avinu qui a entendu directement de la bouche de Dieu donc comme une Torah chez Birhtav directement par Dieu cet ordre de prendre son fils Yitzhak et de le monter sur le mont Moria alors que de l'autre côté et du côté gauche Yitzhak Avinu a entendu ce même ordre non pas directement de Dieu mais de la bouche de son père Abraham qui était le prophète de la génération et en quelque sorte c'est la première fois où on voit l'accomplissement de la loi orale grâce à ces deux textes de 35 mots chacun avec au milieu Boré, Péri, Agéphène qui vient symboliser le peuple juif alors comme nous le disons dans le psaume 20 que nous récitons tous les jours surtout en cette période Elé, Basoussib et Elé, Baréchev ceux-là ils viennent avec leurs leurs chevaux comprenez avec leurs chars avec leurs tanks avec tous les moyens militaires que vous pouvez imaginer Elé, Baréchev et Elé, Basoussib ceux-là avec leurs chars ceux-là avec leurs chevaux pourquoi cette répétition ? tout simplement pour nous dire Elé ça s'écrit Aleph l'Amed-E l'Amed-E c'est 35 et l'Aleph c'est le range tutillaire Elé les 35 peuples avec Rahab d'un côté les 35 peuples avec Samer même de l'autre côté ils viennent ils viennent avec leurs forces terribles du mal et nous nous venons avec le nom de Dieu que nous invoquons pour pouvoir justement les combattre et les vaincre et d'ailleurs la meilleure arme et c'est la raison pour laquelle j'ai mis l'accent sur ce quatrième commandement la meilleure arme pour les combattre c'est le Shabbat qui nous protège c'est la raison pour laquelle ce vendredi soir nous allons chanter mis mort chez les yom à Shabbat et lorsque nous allons chanter ce cantique en l'honneur du Shabbat nous allons dire qui ne oivekha Hachem qui ne oivekha Yovedou car voici tes ennemis éternels car voici tes ennemis ils vont être perdus annulés quoi ? on bégaye ? on pourrait être obligé de répéter deux fois les choses ? pas du tout parce que qui ne oivekha Hachem car voici tes ennemis les 35 peuples qui descendent de Ishmael et les 35 peuples de l'autre côté qui descendent de Esav on peut les neutraliser parce qu'effectivement si on voit qui ne oivekha Hachem les initiales Kaf et Aleph et Yud valeur numérique 35 on a les 35 d'un côté on a les 35 de l'autre mais grâce au Shabbat qui est là le Shabbat neutralise les tourneaux et le corbeau par sa valeur numérique comme on le rappelait tout à l'heure et c'est grâce à la sainteté du Shabbat dans lequel nous allons rentrer à la fin de cette semaine en annonçant le mois de Hadar avec Miché Nirnas Hadar Marbin Besibra et cette année nous aurons deux mois de Hadar et Bezrat Hachem avec l'aide de Dieu une double mesure de joie nous pourrons nous pourrons ainsi définitivement neutraliser nos 35 ennemis d'un côté et les 35 de l'autre et faire arriver la Géoula rapidement et de nos jours Amen Shabbat Shalom Sous-titrage